Musique Taqafah ou Akafah, culture et culture seulement, culture and only culture, حصة إذاعية من إعداد وإخراج حكيم, إليميسيان غاديو, أنيمي إغالي زيباراكيم, راديو شو هاستد and produced by Akim. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune, si tu voulais encore de moi. Et bien dit, j'ai pas l'habitude, de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelques fois, que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire, et pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. Sous-titrage ST' 501 Et puis donc, bonjour les chers auditrices, auditeurs, et bienvenue à votre émission Culture à Culture seulement. Idan ahlou salam bikmai l'mustamia al-kiram. Ila hissa jadid amin hissa sekom taqafa wa kafa. Cette émission qui est diffusée sur Radio-Centre-Ville à Montréal, 102,3 FM, sur Radio-Centre-Ville.com, ainsi que sur la page Facebook de cette émission, c'est-à-dire Radio-Centre-Ville al-Qasma al-Arabi. Et puis aujourd'hui, je me suis déplacé la semaine passée, et puis l'autre semaine, il y a 15 jours, au fait, à la Maison d'Afrique, et puis aussi à l'Université UQAM, et au Centre culturel marocain d'Al-Maghlib, dans le cadre, donc, d'une soirée littérature et cinéma, pour quelle perspective ? Donc organisée par Ipastrel, et dans le cadre de ces soirées, les 1001 soirées littéraires, et puis donc organisée par les très dynamiques, M. Kamal Benkiran et M. Mohamed Sadari. Et puis aussi, donc, je me suis entretenu avec M. Al-Temansou, qui est donc le romancier, d'un nouveau roman qui s'appelle Métissage 100% le mercredi 2 novembre 2016, comme j'ai dit à l'UQAM. M. Al-Temansou, qui est écrivain et psychologue, et puis aussi, donc, je me suis entretenu avec Mme Naima Boutaïeb, qui est une artiste peintre, dans le cadre d'une exposition, de son exposition intitulée Tolérance et Amour, organisée au Centre culturel marocain d'Al-Maghlib, et aussi, je me suis entretenu aussi avec M. Aziz Daouni, qui est le responsable culturel au Centre culturel d'Art Al-Maghlib. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ramènent leur batave Ils pissent comme je pleure Sur les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Et puis donc, Donc, chers auditeurs et auditeurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vous laisse avec mon entretien avec M. Kamel Benkiran, qui est le directeur de E-Pasrel et co-organisateur de cette soirée et échange, donc, qui s'appelle littérature et cinéma, pour quelle perspective ? Donc, au niveau de cet événement, sa description est la suivante. La littérature et le cinéma sont deux univers qui interpellent l'imaginaire lié par l'interaction entre le langage des mots et celui des images. Par ailleurs, bien des enjeux subsistent dans la démarche créatrice des scénaristes et cinéastes issus de la communauté culturelle. Quels sont ces enjeux que rencontrent les artistes cinéastes au Québec et quelles sont les perspectives qui s'offrent à eux ? Donc, il y avait comme panéliste à l'honneur M. Bachir Bensadar, qui est cinéaste et metteur en scène, réalisateur, entre autres, de Montréal-La Blanche. Il y avait Annie Wichou, Annie Wichou, cinéaste et réalisateur, directeur de la compagnie Art & Essay, tout récemment récipiendaire du prix du cinéaste canadien émergent en 2016. Il y avait Giovanni Prinsigali, qui est cinéaste, scénariste et documentariste, directeur de la société Héro Fragile et récipiendaire de plusieurs prix en documentaire. Il y avait aussi Stéphane Verna, qui est gradué de l'Université Concordia, cinéaste et réalisateur passionné des nouveaux mouvements sociaux. Alors, je vous laisse écouter cette interview. Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. On est en compagnie de Sikamal Benkiran, qui est le directeur de l'organisme e-passerelle. On est à Maison d'Afrique. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 octobre, et puis il est à peu près 20 heures. Donc, Sikamal, si vous pouvez nous dire quelque chose sur la soirée d'aujourd'hui. Merci, Hakim. Alors, on est très content d'avoir réuni ce soir un très beau panel composé de gens qui ont laissé, des gens très brillants, qui ont laissé des traces au niveau du cinéma. Et nous en sommes ce soir en notre douzième rencontre dans le cadre du projet Les Mille et Une Soirées littéraires, littérature québécoise, littérature francophone, littérature de la migrance. Et ce soir, nous avons donc parlé des relations et des passerelles entre la littérature et le cinéma, en compagnie de gens de qualité. Annie Wichaud, qui est marocain, d'origine marocaine, maroco-libanaise, qui a eu le prix du Canadien émergent en 2016. Bachir Bensadek, réalisateur émérite de Montréal-la-Blanc, Giovanni Prinsigali, scénariste émérite. Nous avons eu Stéphane Verna, qui est un grand caméraman et un grand monteur et scénariste. Anaïs Donfou, jolie, qui devait être là. Mais bon, c'est un panel qui nous a permis de tisser des liens, d'abord, avec des gens qui sont très connus dans leur domaine et qui nous a permis aussi de concrétiser une activité qui parle des liens entre littérature et cinéma avec un beau panel. Alors, on est vraiment content ce soir. Que pensez-vous aussi, deuxième question, dernière question, de l'échange éventuellement après, donc, entre les invités, les cinéastes et le public ? Très, très riche, très riche. Vous avez peut-être remarqué vous-même, Kim, que les panélistes étaient vraiment tout le temps dans un débat qui n'en finissait pas. Et parfois, moi, je voulais juste... C'était toujours quand même gênant d'interrompre, mais il y avait des questions, des points pertinents relevés. On a parlé du financement, des choses qui touchent de près la communauté. Ils étaient vraiment ambitieux et dynamiques. Donc, finalement, ils ont été comme emballés. Donc, nous, c'est ça. C'est ça, ce qu'on veut. C'est d'abord pouvoir tisser des liens, faire connaissance, connaître les œuvres de ces auteurs, leur permettre une visibilité et discuter. On est au sein de cette francophonie québécoise et le débat permet de faire avancer les idées, non seulement d'échanger, mais de les avancer dans un contexte de démocratie et de démocratisation des arts et de la culture dans laquelle ou pour laquelle nous œuvrons depuis quelque temps avec l'organisme Passerelle. Merci beaucoup aussi, Kamal. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Siak. Et puis, donc, chers auditrices et auditeurs, ce que je vais faire, je vais vous laisser écouter la bande-annonce. Justement, il y a Kamal Benkirin qui a mentionné le film Montréal-La Blanche. Je vais vous laisser écouter la bande-annonce officielle réalisée par K-Film Amérique. Et puis, on vous revient. Excusez-moi. Je vous connais, je crois. I don't speak French. Oh, pardon. Sorry. Vous m'avez reconnu tout de suite ? Une chanteuse. Quelle chanteuse ? C'est vous, Kamal Akatib ? C'est moi. Une fois morte, je suis devenue célèbre. Papa, elle ou maman ? J'ai divorcé lui. Ça se fait pas chez nous. Je veux la garde partagée. Qu'est-ce que penserait votre femme de savoir que le soir de Noël, le jour où vous faites le plus d'argent, vous êtes avec une femme, votre idole de jeunesse ? Ça vous arrive de faire des cauchemars ? Ça m'arrive chaque rang à l'heure. Oui, moi, maman. Des fois, je n'aime pas bien rembobiner le passé. Pouvoir venir en arrière face à certaines choses. Vous venez vivre ici comme si vous n'étiez jamais partis. Les autres, c'est les autres. Nous, c'est nous. Là, tu peux te confondre ni à voir. Eh, là. C'est pas mieux d'arriver. C'est pas possible. Moi, ça fait des années que je fais tout pour éviter ces gens-là. Descentez-y ! Descentez-y ! Descentez-y de malade, toi ! Vous n'allez pas le droit de faire ça. Il pourrait porter plainte. Pourquoi vous faites ça pour moi ? C'est pas tous les jours qu'on croise un fantôme. Et puis, donc, de retour à l'audition auditeur à votre émission Culture et Culture Seulement. Et puis, durant cette soirée, donc, littérature et cinéma, pour quelle perspective j'ai interviewé, justement, donc, M. Bachir Bensadak, qui est, donc, le réalisateur de ce film. Je vous laisse écouter mon entretien avec lui. Donc, rebonsoir, ou bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 octobre. On est à Centrafrika avec I. Passerelle qui a organisé une soirée de discussion avec des cinéastes distingués ici au Québec. Je citerai, donc, M. Bachir Bensadak. Je citerai Annie Wichoux, Stéphane Vera et Giovanni Prinsigali. Je suis honoré d'être en compagnie avec M. Bachir Bensadak, réellement. Et puis, si vous pouvez nous parler de cette soirée, s'il vous plaît. Ben, on a passé une soirée de rencontre, disons. L'idée, c'était de rencontrer le public et de parler de l'expression cinématographique quand on est issu de la diversité, quand on est issu de l'immigration. et on a essayé de faire le tour de la question autant du point de vue de son financement que de la représentativité, que du type de carrière à choisir, que du type de projet même à choisir. Donc voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le public était au rendez-vous, qu'il a posé des questions plutôt pertinentes et que les animateurs nous ont amenés à interagir et quitte à confronter même des points de vue qui n'étaient pas forcément dans la même direction au sein des intervenants et disons que du dialogue jaillit toujours un peu la lumière. L'autre question, c'est donc, vous avez réalisé beaucoup de films et puis vous êtes récipiendaire de beaucoup de distinctions cinématographiques et puis entre, la question serait, entre éventuellement Montréal-La Blanche et M. Lazare, c'est quoi, on va dire, les différences au niveau expérience ? On sait que les sujets sont différents, mais c'est quoi les différences d'expérience que vous avez eues entre ces deux films ? C'est-à-dire que M. Lazare, c'est un film réalisé par Philippe Falardeau qui raconte l'histoire d'un Algérien dans un univers de Québécois. Donc quelqu'un qui se retrouve et qui essaie de s'inventer dans une nouvelle vie complètement différente et qui va au-delà. Ce n'est pas un film sur l'immigration ou sur l'adaptation, c'est un film sur le rapport à la mort. C'est vraiment ça. Le rapport de cette petite fille qui a vu son professeur suicidé, le rapport de cet homme et de sa famille morte et de la rencontre de ces deux blessures, disons, naît une belle histoire, une belle complicité. Alors, pour moi, j'ai juste figuré dans le film, j'ai joué un mini-rôle où j'ai eu le privilège d'avoir une scène avec Fellag, quand même. C'est un immense honneur. Un grand monsieur du théâtre et un grand artiste algérien, en fait, M. Fellag. Excellent. Mohamed Fellag, il est autant dans l'humour que dans la poésie, on va dire. J'ai lu le scénario. Ce qui est cocasse, c'est que dans le film, le personnage s'appelle Bachir Lazar. Et le personnage, il a ce prénom-là à cause de moi. parce qu'Evelyne de la Chenilière, quand elle a écrit la pièce, elle me l'a dit. Je m'en vante parce que je trouve ça toujours extraordinaire. Encore aujourd'hui, elle ne savait pas comment appeler son personnage et j'étais le seul algérien qu'elle connaissait alors elle l'a appelé Bachir. C'est quand même rigolo. Mon film à moi, c'est autre chose parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai réalisé et je l'ai porté pendant des années. Mais tout comme Philippe Falardeau a porté M. Lazar et les autres films, on exprime des choses à travers le cinéma documentaire ou la fiction ou même les documentaires télé et ce sont des histoires qu'on porte en nous, des sujets qu'on porte en nous pendant des années avant de les voir se concrétiser. Donc mon rapport au mien, c'est que vraiment, ça a été comme celui de... Bon, je ne suis pas une femme, mais c'est un long accouchement qui s'est fait... Oui, il y a un peu de douleur, on va dire, mais non, ce n'est pas un accouchement parce que je pense que... c'est surtout de l'attente, c'est beaucoup d'attente, c'est beaucoup d'espoir et ça demande beaucoup de détermination et un peu d'inconscience, je dirais, presque quelques fois. Et puis je vais faire de la promo pour ce film et il le mérite. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, Montréal-La Blanche, je vous encourage à aller le voir, mais juste de parler du contenu justement de Montréal-La Blanche, lorsque je l'ai vu, comme vous dites, il y a des scènes fortes, vraiment fortes et puis je me rappelle, il y a deux scènes, il y a beaucoup d'autres scènes, il y a la scène où le monsieur, on va dire, Orjbella qui s'est fait assassiner lâchement, on va dire, et je vous dis, je ne vous cache pas, j'avais les larmes aux yeux lors de cette scène. Ça, c'est une scène. Une autre scène, c'est un peu poétique, je dirais, c'est des musiciens, des fois on les retrouve la nuit, j'imagine à Montréal, puis sous la neige et ils jouent un refrain, on va dire algérien ou jouer quelque chose de maghrébin plutôt. Alors ça, c'est poétique. Alors qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers cette scène, donc des musiciens et l'autre scène qui est vraiment une scène forte ou d'autres scènes, éventuellement ? Ces scènes-là, des musiciens, au départ, je voulais qu'il y ait des musiciens, un orchestre mauresque, maghrébin, avec des fesses, des chachillas sur la tête, des costumes, qui soient comme des narrateurs muets, des narrateurs muets du film, qui interprètent du charbi. Le charbi, c'est donc la musique populaire qu'on trouve dans les villes d'Algérie et dans certaines villes du Maroc aussi. Ça veut dire populaire en arabe. Et moi, je voulais du charbi parce que ça nous renvoyait une immigration plus ancienne, celle de nos grands-pères, nos grands-oncles qui ont été en France, qui ont connu les cafés morts, qui portaient des chéchillas rouges, qui se reconnaissaient comme ça, mais qui s'habillait néanmoins avec le costume et la cravate qui était l'uniforme occidental avec lequel un homme sortait à l'époque. Donc c'est pour envoyer un peu à ça. C'était des narrateurs muets mais qui s'exprimaient à travers la musique. Sauf que quand le moment est venu de me dire qu'est-ce qu'ils vont jouer comme chanson, le film se passe en plein mois de Ramadan mais le soir de Noël. Et je me suis dit ils vont jouer des morceaux de Noël mais adaptés à la façon charbi. Voilà. Ça va être la rencontre des deux mondes, la rencontre des deux univers. C'est pour ça. Je pense que le film, moi je garde cette image du film, c'est une image aussi très forte. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps monsieur Ben Sadek. Deux questions. La première, donc durant votre expérience avec Montréal-La Blanche, est-ce que ça a été facile de gérer ce projet ? Disons que moi je suis, la gestion du projet en tant que tel, de l'argent et du, comment dire, des ressources humaines, du personnel, c'est plus de l'ordre de la production. C'est le producteur qui fait ça. Moi, ce que je devais gérer, c'était le temps que je consacrais au plan, aux scènes que je tournais. Parce que je savais que j'avais 20 jours de tournage ici, pas un de plus. Il fallait donc que toute mon histoire que j'avais écrite, pour laquelle j'ai écrit près de 13, 14, 15, 16, 17 versions, soit mise en image de façon correcte pour qu'on puisse après travailler en montage. Donc là, la gestion, elle est là, elle est de, on est dans notre tête, on a une espèce de puzzle dans la tête, il faut toujours se dire est-ce que j'ai tous les éléments du puzzle pour qu'il soit complet ? C'est comme si on vous demandait de dessiner un truc, mais qu'on le dessine dans la tête avec les gens et que le concret, il n'arrive qu'au dernier moment, au moment où on est sur la table de montage. Donc c'est de ce point de vue-là que c'était plus difficile, mais ça s'est fait dans le plaisir parce que j'étais entouré d'artisans extraordinaires, de gens extrêmement qualifiés, de gens qui pouvaient m'orienter, me conseiller, se mettre au service même de ma vision. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ont une grande expérience et qui vont quand même se mettre au service de votre vision parce qu'ils veulent que vous fassiez le film que vous voulez faire. Et c'est ça, c'est un petit peu ça la grâce dans laquelle j'ai passé mon tournage. J'imagine aussi qu'il faudrait qu'il y ait une très bonne communication entre le réalisateur et le producteur concernant ce que vous dites là, cette gestion. Dernière question, on ne prendrait pas beaucoup de votre temps. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait trouver genre une formule magique pour faire éventuellement un film à succès ? C'est un peu aussi pour les gens qui écrivent des romans et disent qu'il y a des romanciers qui ont trouvé une certaine formule magique. Est-ce que dans le cinéma, on pourrait éventuellement la trouver ? Un réalisateur pourrait la trouver ? La formule magique, honnêtement, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je pense que la formule magique, elle existe dans la mesure où il y a une hégémonie culturelle du cinéma hollywoodien qui fonctionne selon des modèles économiques et qui ne se finance pas à coup de subvention. donc ce sont des millions qui sont investis pour gagner encore plus de millions. Donc la formule magique, c'est dans ce cas-là de penser au commercial et c'est de savoir que les gens vont aller voir un film parce qu'il y a une vedette dedans, parce qu'il y a des explosions, parce que c'est bien fait et parce qu'ils vont pendant deux heures ou une heure et demie sortir de leur quotidien et se mettre à rêver. Mais se mettre à rêver avec des gens auxquels ils s'identifient. Et cette formule magique, elle n'est pas applicable partout. Donc c'est au cinéaste des autres contextes, des autres contextes de production des autres pays de s'inventer leur formule magique, je crois. Et le problème, c'est que moi, j'ai toujours tendance à dire que quand on me dit mais tel film, il a marché, pourquoi on ne fait pas pareil ? Mais c'est parce que ce film-là a marché. Ça y est, c'est fait. Il se finit. Il s'est distingué, quoi. Il s'est distingué. Si on refait la même chose, les gens ne vont pas aller nous voir, on ne va pas se distinguer. Donc la formule magique, je pense, c'est de s'écouter tout en ayant conscience d'un public parce que le cinéma, on ne le fait pas pour soi. Ça demande énormément de moyens. On mobilise beaucoup de gens. Donc on ne fait pas un film pour parler juste à soi. On le fait pour parler aux autres. Il y a un respect du public aussi qu'il faut avoir, qu'il faut le respecter, en ne le traitant pas comme un imbécile, mais en n'étant pas non plus enfermé dans un hermétisme qu'on pourrait nous reprocher. Mais même à ça, l'hermétisme, ça peut être beau des fois. Il y a des publics pour l'hermétisme et il faut encourager la diversité. Merci beaucoup pour votre temps, M. Bashir Ben Sadak. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Merci. Très belle rencontre. Sous-titrage ST' 501 Et puis, donc, aussi, chers auditrices et auditeurs, dans le cadre des 1001 soirées littéraires organisées par e-passerelles, Donc, il y a organisé une rencontre-débat autour du livre Métissage 100% d'Alte Monceau. Donc, cet échange ou ce débat, c'est fait à l'Université UQAM à Montréal, donc, le mercredi 2 novembre 2016, à partir de 17h. Donc, I.Pastral et Sikamal Benkiran et puis, M. Mohamed Sadali ont invité les panélistes suivants. Donc, il y avait Alte Monceau, qui est chercheur et directeur scientifique de l'Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations IRFAM. Il est aussi le directeur de la collection Compétences Interculturelles des éditions de l'Armatan. Il est aussi, donc, auteur, entre autres, de Métissage 100%, donc, le livre sur lequel il y a eu ce débat. Il y a eu, comme panéliste aussi, Mme Liliane Rachidi, qui est professeure et travailleuse sociale de formation. Ses recherches portent sur l'immigration et l'interculturalité. Elle est auteur, entre autres, de l'écriture comme espace d'insertion et de citoyenneté pour les immigrants, parcours migratoires et stratégiques identitaires ou stratégiques identitaires d'écrivains maghrébins au Québec. Il y avait aussi, donc, M. Kamal Benkiran, qui est professeur romancier et poète. Il est le fondateur, comme je l'ai mentionné, de l'organisme IPASREEL, dont le mandat est la promotion de l'interculturalité au Québec. Il est auteur, entre autres, de Culture de la masculinité et d'écrochage scolaire de garçons au Québec. Et, entre autres aussi, il vient de sortir son roman « J'ai tué l'hiver ». Et puis, je vous laisse écouter l'échange que j'ai eu avec M. Alté-Manzo. Bonjour, chers auditeurs et auditeurs. Et puis, je suis en présence d'un auteur, d'un romancier, M. Alté-Manzo, qui a écrit ou qui a sorti, donc, récemment, on va dire en 2012, un roman qui s'appelle « Métissage 100%. » On est donc à l'UQAM, à Vion Thérèse Cagrin, donc à l'Université UQAM. On est le mercredi 2 novembre 2016. Et puis, cette soirée débat a été organisée par IPASREEL, M. Kamal Benkirané, et M. Mohamed Sadari. Et puis, juste votre avis, M. Manzo, sur le débat qu'il y a eu, donc, durant cet échange. Merci. D'abord, c'est un vrai moment de plaisir, puisqu'on a trouvé ici un certain nombre de collègues que j'en rencontre certains pour la première fois qui s'intéressent à notre travail. Et c'est extrêmement agréable. Et puis, ce sont aussi des questions extrêmement pertinentes, une lecture perspicace. Ces gens avaient lu le roman, ils avaient des questions pointues sur le contenu. Ils faisaient une transposition par rapport au contexte multiculturel québécois, celui qui est extrêmement riche pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus quand on est avec un livre qu'un tel accueil ? Parfait. Parfait. Puis, l'autre question, la question serait la suivante. Est-ce que, lorsqu'on affiche son identité ou l'affichage de son identité, dépend des garde-fous établis par la société, établis ou imposés ? Par exemple, vous avez cité ou mentionné le cas des gens homosexuels, on va dire, ou lesbiennes, lesbiennes, qui maintenant, dans la société occidentale du 21e siècle, ils affichent ouvertement leur identité. Mais au 20e, 19e siècle, ce n'était pas si évident que ça. Est-ce que vous pensez qu'afficher son identité dépend de ces garde-fous imposés par la société ? Oui, bien sûr. Chaque époque a créé ses lignes rouges et sa permissivité ou le contraire. Et les minorités, que ce soit des minorités d'orientation sexuelle, comme vous dites, mais les minorités culturelles, linguistiques, religieuses, pensez aussi à l'histoire du protestantisme en Europe, dans le peuple catholique, par exemple, l'Europe catholique, eh bien, ces gens-là ne pouvaient pas s'exprimer, s'identifier, faire le « coming out », comme on dit, n'importe comment, sans risque. Et on voit que, à l'orée des années 60, 70, de plus en plus de groupes minoritaires et leurs partisans, souhaitent que ces minorités soient reconnues, que les cultures diverses soient célébrées, que les identités multiples puissent être acceptées dans la société. Et alors, on assiste, donc, vous voyez, à la fin des années 60, 2000 et 70, à une transformation qui se sent dans le mouvement féministe, qui se sent aussi dans les relations intergénérationnelles entre les jeunes et les moins jeunes. regardez, par exemple, les événements de mai 68. Et ensuite, on arrive aux grandes vagues ouvrières et immigrées qui participent à des luttes sociales et qui ont des revendications. Et notamment, une partie de ces vagues migrantes en Europe, en particulier, sont de culture musulmane, d'où l'inscription aussi de l'islam dans l'espace public musulman, qui est aussi une forme de revendication identitaire. Et donc, tout ça pour montrer qu'effectivement, ces différentes revendications identitaires ont les mêmes trajectoires. Ce sont des minorités qui voudraient, comment dire, célébrer leur diversité et qui voudraient pouvoir l'articuler en connaissance de cause à d'autres choses qu'ils retrouvent notamment dans l'espace majoritaire et qui souhaitent être reconnues. Plus elles seront reconnues, plus elles vont pouvoir s'ouvrir, plus elles vont pouvoir s'articuler et vivre en toute liberté de conscience, de pratique, selon évidemment les différents types de diversité dont on parle. Les deux choses sont liées. Ok, parfait. Que pensez-vous de cette expression « on est tous métissés » à quelque part ? Ah oui, bien sûr. Donc, le mot métisse lui-même qui a une origine très très ancienne du 15e siècle, c'est un vêtement mal tissé, ce qui veut dire qu'on le mettait de côté, on ne le vendait pas, on le vendait pour moins cher. Et quand au 15e siècle, à nouveau, il y a eu une conquête de l'espace, il connaît les verbes, l'Amérique par exemple, l'Afrique, on a colonisé que c'est le début de la mondialisation, que des enfants, toutes les couleurs qui ont commencé à naître, là, on a commencé à appliquer le mot métisse à des enfants. Les enfants mal tissés, ça ne devrait pas avoir lieu. Vous voyez, c'était extrêmement péjoratif. Et aujourd'hui, la culture métissée, la cuisine, la musique métissée est quelque chose de plutôt sympa. Ça veut dire qu'on a quand même parcouru du chemin et il est temps de comprendre que nous sommes tous métissés, en fait. Nous sommes tous immigrés ou non d'ailleurs, constitués de différentes parts d'identité. Et ces parts d'identité constituent notre richesse, nos armes, notre défense par rapport à l'extérieur. Et on peut se combiner, ça nous permet de combiner avec toute une série de gens parce qu'on a des points communs avec ces gens. On n'est pas totalement réductibles à ces gens, mais on a des points communs. Et donc voilà pourquoi on peut dire que tout le monde est métisse. Et si on pouvait le comprendre, ça nous rendrait sages. Et c'est ça le vrai métissage. Et c'est là qu'on retrouve le titre du roman. Ok, parfait. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure lors de votre exposé, vous avez dit peut-être en un ou deux siècles, on serait vraiment, tout le monde, on serait très ouvert et tout le monde va s'accepter. Et il me resterait, je ne prendrais pas beaucoup de votre temps, M. Manceau, il me resterait la question suivante. Lorsqu'on parle justement d'identité, est-ce que c'est l'identité vécue même discrètement ou celle affichée publiquement ? Les deux coexistent. L'identité est comme un stock en quelque sorte de référence que nous avons en nous. Il faut que notre culture, notre éducation, notre famille, notre enculturation l'ait installée en nous. Mais on ne sort pas tout en toutes circonstances. C'est comme le magasinier qui ne va pas nécessairement mettre dans la vitrine tous les produits. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de place. Et ce n'est pas le moment. Quand c'est Halloween, on va mettre certains produits. Quand c'est Noël, on va mettre d'autres produits. Donc, en fonction du contexte, on va sortir un certain nombre de produits. Les autres ont-ils disparu pour autant ? Mais non. Ils sont en stock, ils sont derrière, ils peuvent être remobilisés le coup s'il y a besoin. Et c'est ça qui fait la richesse de notre diversité. Voilà. Donc, l'identité est quelque chose qu'on peut manipuler nous-mêmes. Alors, apprenons à la manipuler pour la manipuler à bon escient et pour ne pas se laisser manipuler par d'autres sur notre identité. C'est ça qui renforce le citoyen. Parfait. Dernière question rapide. Est-ce que dans votre roman, donc Métisage 100%, est-ce qu'il y a des extraits tirés de Fait Vécu éventuellement ? On peut dire oui. Je suis psychologue et dans ma pratique de formation, accompagnement, j'ai entendu, lu, vu des choses. Et effectivement, j'en ai utilisé un certain nombre. Mais c'est des choses qui sont anciennes. Et par exemple, une histoire qui est arrivée à une jeune femme peut se trouver dans la bouche d'un vieux monsieur dans le cadre du roman. Donc je les ai un peu travestis, évidemment, romancés. Donc on peut dire que oui, il y a une forme de ressemblance avec des choses que j'ai pu mobiliser dans le cadre de mon activité professionnelle. Merci beaucoup de votre temps, M. Alté-Mansot. Je rappelle tout à l'heure, il y avait un exposé de M. Alté-Mansot relativement à son roman Métissage 100%. Merci et bonne journée. Merci à vous. Bon copien. Bien sûr. et puis de retour, chers auditrices et auditeurs à votre émission culture et culture seulement. et puis le 27 octobre 2016, à partir de 19h, il y a eu une exposition ou un vernissage de l'exposition d'art plastique Amour et Tolérance organisée par le centre culturel marocain d'Arl-Maghalib à Montréal et puis il y avait de magnifiques oeuvres exposées aux fêtes et ces oeuvres-là ont été réalisées par l'artiste peintre marocain Mme Naima Bou-Tayyib qui a exposé donc pour la première fois à Montréal et puis je me suis entretenu avec elle et après elle avec M. Aziz Daouni qui est le responsable culturel au centre culturel d'Arl-Maghalib donc à Montréal toujours. Alors je vous laisse écouter ces deux interviews. Chers auditrices et auditeurs et puis on est en présence donc de Mme Naima Bou-Tayyib ici à Darl-Maghalib donc on est le jeudi 27 octobre 2016 puis où se tient justement une exposition intitulée Tolérance et amour donc avec des oeuvres de Mme Naima Bou-Tayyib une vingtaine d'oeuvres je vois ici et puis 30 oeuvres ok exactement Mme Bou-Tayyib merci alors le sujet ou le titre de cette exposition est Tolérance et amour si vous pouvez nous parler justement de ce sujet de Mme Bou-Tayyib ce sujet là d'abord merci M.Hakim merci à votre radio ce sujet là amour et tolérance j'y ai travaillé il y a plusieurs plusieurs années parce que dans notre monde notre société d'aujourd'hui le mal le mal les souffrances c'est à cause du manque de l'amour et manque de la tolérance les guerres les souffrances les bêtises y mènent donc l'artiste a un rêve qu'il s'en rêve un monde meilleur et ce monde là qui est meilleur est possible grâce à nous tous nous allons le bâtir par beaucoup d'amour beaucoup 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 et la tolérance l'amour et la tolérance c'est joignable on ne peut pas les séparer c'est l'essence de la vie même parfait parfait et puis la deuxième question je vois ici la technique utilisée dans vos oeuvres c'est de l'acrylique et puis pourquoi ce choix c'est une question classique en fait pourquoi le choix de l'acrylique au lieu de l'huile ou d'autres types de techniques oui l'acrylique premièrement techniquement parce que ça sèche vite et ça me donne la liberté de créer plus de d'exprimer ce que j'ai dans mon coeur tandis que l'huile il faut attendre et moi je ne peux pas attendre j'y influe d'aider et si je dis là il faut les exprimer vite sinon je ne peux pas les attraper ils vont m'échapper et aussi l'huile j'ai un peu d'allergie à la peinture à l'huile je préfère l'acrylique peut-être un jour je vais changer de technique ok parfait mais je vois ici qu'un peu votre technique c'est un peu ça ressemble aux poètes aussi des fois il y a des poètes moi j'écris la poésie s'il y a on va dire une inspiration à minuit moi je me lève la nuit pour ne pas dormir parce que par le passé je me suis endormi je me suis dit j'ai l'idée puis j'ai le verre le lendemain je l'ai complètement oublié donc je pense que c'est votre technique c'est pour la continuité pour que ça sèche vite vous passez à d'autres oeuvres l'autre question c'est qu'au niveau des sujets choisis dans vos oeuvres je vois ici il y a rendez-vous pas coïncidence est-ce que la question serait est-ce que vous êtes du genre à dire ou des gens qui disent il n'y a pas de coïncidence dans la vie non il n'y a pas de coïncidence c'est l'univers le grand univers qui a qui a tout établi qui a tout préparé pour nous et un jour ou l'autre il y a des rencontres c'est pas une coïncidence c'est l'univers qui a voulu ça ok parfait on va pas prendre beaucoup de votre temps madame donc Bataille la dernière question éventuellement donc je vois ici aussi des sujets vous traitez de sujets universels on va dire vous dites dans le titre de quelques-unes de vos oeuvres l'amour est ma religion et notre sang a la même couleur alors je vois que peut-être vous êtes une personne qui privilégie donc ces messages universels que pourriez-vous dire à ce sujet oui mes messages sont universels c'est pour toute l'humanité moi je voyage beaucoup j'ai lu beaucoup et je ne suis pas je suis plutôt ouverte au tout et je trouve qu'on est un seul être dans l'univers il n'y a pas de différence entre parce qu'il y a des tableaux où ils sont colorés par plusieurs couleurs des humains il n'y a pas de différence entre le jaune le noir on a le même sang notre sang est rouge exactement juste une dernière vraiment dernière question d'après vous ce que je vois donc de votre on va dire explication et tout la question serait est-ce que l'art serait la solution au problème humain oui 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 moi je détiens le flambeau de l'art je suis convaincue que peut-être je vais contribuer de ma part de mon angle de mon point de vue à faire un petit changement même ce soir-là j'ai déclenché ce ce problème-là de la haine de ça de ça de ça des questions et ces questions vont faire travailler les gens à penser à réfléchir c'est un acquis je crois j'ai gagné quelque chose merci beaucoup madame Naima Boutaye donc de votre temps vous souhaite un bon séjour ici à Montréal et au Canada merci monsieur monsieur à la radio merci beaucoup bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501